Générique Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. C'est l'heure de votre best-of. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web, c'est tout de suite. Alors restez connectés. On ouvre ce best-of avec Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, qui vient d'être renommé à la tête du réseau social. Une nomination dévoilée il y a quelques jours sur le site spécialisé Recode et qui ne changera pas le statut du PDG de Square. Square, une start-up de commerce en ligne, cofondée par Dorsey en personne. C'était en 2009, 24 heures après son retour à la tête de Twitter. L'homme a lancé l'agricateur d'actualité Moment. Moment était en préparation depuis un bon moment, sous le nom de Project Lightning. Son but, proposer une sélection de tweets sur des sujets chauds pour pouvoir attirer les utilisateurs occasionnels. La fonction débarque pour commencer aux Etats-Unis et sera progressivement étendue au reste du monde, bien évidemment. Et afin de contrer Facebook et Apple, Google annonce son projet AMP de page mobile accélérée, promettant un accès plus facile et confortable aux informations sur l'Internet mobile. Pour atteindre cet objectif, les éditeurs d'AMP poursuivront une spécification technique pour les pages plus rapides et il y aura une option pour servir les articles à partir du cache de Google. Selon le site spécialisé Recode, Google et Twitter seraient même en train de collaborer pour travailler sur une initiative visant à concurrencer directement Facebook dans le domaine de l'information. Facebook qui est sur le point d'ailleurs de changer d'apparence, en tout cas sur vos mobiles. L'entreprise a annoncé mercredi qu'il serait bientôt possible de remplacer une photo de profil par une courte vidéo. Pour le moment, seuls quelques utilisateurs d'iPhone ont accès à cette option. En Grande-Bretagne et en Californie, voici une petite présentation. Musique du générique – Sous-titrage Société Radio-Canada Le satellite est actuellement en construction et devrait être mis en place en 2016. Et lors de son événement Windows 10 Device, Microsoft a annoncé, lui, la venue de son Surface Pro 4, sa nouvelle tablette hybride qui sera équipée des nouveaux processeurs Intel Core. Son écran sera plus grand et son design affiné. Mais sa qualité d'image ne sera pas pour autant négligée, bien au contraire, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Microsoft a annoncé la sortie d'un ordinateur sur Facebook qui viendra concurrencer le MacBook Retina d'Apple. Et on continue dans l'univers du high-tech avec un robot qui joue au ping-pong, un téléphone insolite qui projette des vidéos, les dernières inventions qui ont été exposées au salon Céatech de Tokyo Reportage. – Des chaussures d'analyse de la marche, un smartphone inspecteur de bedaine, un miroir détecteur de mauvaise mine ou un lit enregistreur de paramètres physiques. Le salon de l'électronique Céatech en banlieue de Tokyo montre que l'humain se destine de plus en plus à confier son corps à la technologie. Omron présente ainsi un robot joueur de ping-pong pour illustrer la rapidité de détection de ses capteurs. – Ce robot arrive à interpréter la trajectoire de la balle au moment où son adversaire la frappe. Basé sur cette interprétation, il détermine instantanément la manière dont il doit frapper la balle à son tour. – Sharp est aussi présent avec deux nouveautés, le premier écran commercial à résolution 8K destiné pour le moment aux professionnels et un petit robot téléphone de poche qui marche, danse, parle, prend des photos et les projette au mur. Il sera commercialisé au premier semestre 2016 au Japon. – C'est un nouveau téléphone en forme de robot que Sharp a développé. Nous le considérons comme un partenaire de vie auquel on s'attache, avec qui on peut aussi échanger quelques mots. – Ce domaine est a priori porteur pour l'industrie électronique japonaise, spécialiste des capteurs, détecteurs, transistors ou circuits intégrés. Le Céatech est même désormais dominé par les fabricants de composants en l'absence des géants des produits finis Sony, Toshiba ou Itachi ou du pionnier de l'univers des mobiles qu'est NTT Docomo. – Un sujet signé, Julia Genancia. Et cette semaine, Edward Snowden a débarqué sur Twitter. Une inscription qui n'est pas passée, inaperçue on peut le dire. En effet, quand on s'appelle Edward Snowden, tout prend des proportions très très importantes. L'homme compte aujourd'hui 1,41 million d'abonnés et son premier tweet a été retweeté plus de 200 000 fois. Et on continue avec le gouvernement français qui, lui, continue à lutter contre les départs des jeunes en Syrie. Des jeunes recrutés pour la plupart sur Internet, recrutés pour faire le djihad. C'est à travers une série de 4 spots télévisés, diffusés en masse, qu'il nous montre 4 familles concernées qui témoignent de leur douleur et de leur incompréhension. Regardez. – Le départ de Léa, c'est passer une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. On n'a rien compris. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal. Et je suis parti. Je suis parti en Syrie pour faire le djihad. » Mon fils, Sabri, est parti en août 2013 pour la Syrie. Quand je lisais cette phrase « Maman, je suis en Syrie », mon cerveau me disait « Maman, je suis mort ». Et je disais à mon mari « Écoute, Sabri est mort ». Il me dit « Mais non, Sabri est en Syrie ». Je lui dis « Non, il est mort ». Parce que pour moi, dans ma tête, il était mort. Il ne faut pas rester seul, parce que le pire, c'est de ne pas parler. On a besoin d'aide, parce que c'est douloureux. Vous êtes touché par ce drame ? Vous n'êtes plus seul. Appelez le 0800 005 696. Des reportages qui ont été diffusés sur Internet, à la télévision et même au cinéma. Et on va changer complètement de sujet. On va se concentrer sur le high-tech. Si tout le monde parle de la Google Car, sachez que Navia, une société lyonnaise, vient de dévoiler, elle aussi, Arma, sa navette électrique aux aires futuristes, qui n'a ni volant ni pédale. Le véhicule coûte 160 000 euros. Et si sa circulation sur route n'est pas légale pour le moment, il est déjà commercialisé. Un véhicule qui sera proposé comme navette dans des sites fermés, tels que des aéroports, des parcs et des zones industrielles. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Et Lexus, de son côté, nous a présenté cette semaine un nouveau modèle de sable berline entièrement réalisé à base de carton. Une réplique grandeur nature dévoilée du 8 au 11 octobre à l'occasion du salon Grand Design Live en Angleterre. Présentation. Sous-titrage ST' 501 Et le congrès mondial des systèmes de transports intelligents s'est ouvert l'invier. Lundi à Bordeaux, il nous présente non pas une Lexus, mais les innovations numériques d'un secteur en pleine effervescence. Regardez. Ce sont toutes les technologies numériques appliquées au monde du transport et de la mobilité. Un des enjeux de ce salon, c'est un salon mondial. On attend à peu près 10 000 visiteurs, 4 000 congressistes du monde entier. Et un des enjeux, c'est de montrer finalement le leadership technologique, en tout cas des entreprises françaises au niveau mondial sur le thème, sur le sujet. Une voiture connectée, c'est une voiture qui va être, comme son nom l'indique, connectée au reste de l'environnement. Elle pourra, par exemple, être informée d'un problème qui pourra venir sur la route, un accident, par exemple, bien avant qu'on arrive sur les lieux, pour des problèmes de sécurité. La voiture connectée aussi sera capable de passer toujours au feu, entre guillemets, vert, parce qu'elle sera automatiquement informée de la vitesse qu'elle doit prendre, typiquement, pour arriver au bon moment au feu rouge et au feu vert, de façon à fluidifier le trafic. Les véhicules connectés arriveront rapidement, je pense, dans les 5 ans. Le domaine un peu plus prospectif, c'est certainement la voiture autonome. Donc c'est la voiture connectée, dans un environnement connecté, et qui en plus a une autonomie de navigation propre et de circulation propre. Là, on est effectivement sur des horizons à 20 ans. Beng et Olufsen est certainement une des meilleures marques en termes d'enceintes. Et oui, on quitte les voitures pour les enceintes. Design, son de qualité, bien profité, c'est 90 ans. La société nous a dévoilé Biolab 90, une enceinte de salon qui ressemble, vous allez le voir, à une véritable œuvre d'art. Elle pèse 137 kilos et coûte 40 000 dollars. Regardez. Musique Et si les fans de retour vers le futur attendent le 21 octobre avec impatience, et bien pour pouvoir découvrir le deuxième volet de la saga, Pepsi nous met déjà l'eau à la bouche avec un clip pour l'annonce de son Pepsi Perfect, dans lequel on retrouve Michael J. Fox. Regardez. Musique Une bouteille qui sera vendue en édition limitée, au prix de 20 dollars, ça fait cher, mais quand on est fan, on ne compte pas. Il fallait oser le faire pour le lancement de son livre « Osons plaidoyer » d'un homme libre. Nicolas Hulot a fait appel au service de plusieurs youtubeurs pour lutter avec humour contre le réchauffement climatique. La vidéo a été dévoilée sur la chaîne Golden Moustache. On y voit l'ancien animateur aux côtés, notamment de Jérôme Niel, ou encore Kayane Kojandi, de bref. Amateur de culture web, cette séquence est pour vous. Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. Ce n'est pas pour faire un lip-dub. En fait, je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant. Vous voyez ? Un truc badass, quoi. Badass ? Oui, badass. C'est méchant cul. Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme seul décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom ? Nicolas YOLO ! Ha, 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 ha ! Peut-être que... On n'avait pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça ? Il faut les secouer. Il faut qu'on trouve une idée qui mobilise un maximum de personnes et qui soit partagée dans le monde entier. J'ai. Et qui délivre un message clair, quitte à frapper du poing sur la table. C'est maintenant, messieurs les dirigeants, qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. De toute façon, c'est trop tard, déjà. Tant, 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 Nico, stop ! Tu sais pas y faire, laisse-moi, 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 laisse-moi faire, laisse-moi faire. Salut, bande de salopes des gouvernements du monde ! Vous voyez ça ? C'est une putain de planète ! Alors vous, vous êtes là ? Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour encore plus d'impôts 2.0 pour le moment. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com slash sur le web, le MagActu.